Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo produit terminé puisque ma boîte est bien remplie donc il est temps que je vous présente tout ça Les premiers produits que j'attrape sont ceux de mon ancienne routine visage à savoir celle de chez Sanoflore donc dans la gamme Magnifica pour les peaux grasses bien évidemment donc j'ai tout d'abord l'Aqua Magnifica qui était une eau vraiment pour libérer les impuretés et c'est vraiment un produit que j'ai beaucoup aimé parce que vraiment ça libère exactement ça, ça a l'effet escompté, ça libère vraiment les impuretés ça débarrasse votre peau des petites imperfections etc il y a un petit peu d'alcool à l'intérieur donc elle est assez forte donc à éviter si vous avez la peau sensible mais en tout cas c'est vraiment quelque chose que moi j'ai beaucoup aimé il y avait également la crème Magnifica donc la crème hydratante que moi j'utilisais et le matin et le soir, il n'y a vraiment pas de soucis elle est à la fois matifiante et en même temps hydratante donc c'est ce côté-ci que j'ai beaucoup aimé et c'est vrai que j'ai remarqué avoir eu moins d'imperfections lorsque j'ai utilisé cette routine donc honnêtement j'en suis totalement conquise et enfin il y a le masque Magnifica tout simplement qui purifie et resserre les pores et c'est la même chose, il a fait tout à fait son travail je l'ai utilisé une semaine sur deux en fait en masque et c'est vrai qu'il purifiait vraiment la peau et il désincrustait en profondeur les pores j'avais vraiment, enfin je sentais que vraiment ma peau était nette et améliorée lorsque j'utilisais ces produits donc honnêtement c'est une gamme que je vous conseille si jamais vous avez la peau mixte à grasse c'est vraiment quelque chose que j'ai moi beaucoup aimé je ne vais pas la racheter immédiatement puisque j'ai des produits en cours d'utilisation en ce moment mais en tout cas si un jour je n'ai plus de produits à utiliser et que je ne sais pas vers quoi me retourner je pense me diriger vers cette marque-ci, Sanoflore et en plus de ça c'est certifié bio donc c'est un avantage j'ai également terminé mon gommage chouchou c'est à dire celui de chez Saint-Yves au noyau d'abricot que j'aime particulièrement, c'est le deuxième tube que j'ai terminé il me semble celui-ci et la prochaine fois que je vais à Londres ou aux Etats-Unis ou que je me rends dans un pays où je peux l'acheter parce que je n'ai pas envie de le commander sur internet et bien je le rachèterai c'est un gommage qui honnêtement est assez abrasif il est assez fort en fait il n'est pas abrasif au point vraiment de vous dessécher la peau mais c'est quand même un gommage qui contient des grains assez nombreux et très gros du coup vous le sentez véritablement lorsque vous faites un gommage sur votre peau mais moi c'est ce que j'aime et c'est ce que j'attends de ce genre de gommage je le réalise une fois par semaine et honnêtement c'était que du bonheur à utiliser il désincruste encore une fois très bien les pores de ma peau etc et je l'adore vraiment donc je le rachèterai sans soucis ensuite une huile démaquillante c'est celle de chez Skinfood la Black Sugar Cleansing Oil c'est un produit que j'avais placé dans mes favoris il y a quelques mois il me reste deux petites pompes je pense donc je vous la place dans cette vidéo mais c'est une huile que j'ai vraiment beaucoup aimé qui vraiment démaquille tout sur son passage que ce soit le maquillage waterproof ou non le seul petit bémol c'est que c'est une huile qui est assez liquide donc aux premières utilisations il faut un petit peu s'y faire mais voilà elle enlève vraiment tout et ça se transforme un peu comme une texture assez laiteuse au contact de l'eau lorsque vous rincez donc voilà c'est vraiment un chouette produit que je peux vous recommander que j'avais eu du site ma bébé crème je ne vais pas le racheter pour le moment parce que pareil j'ai une autre routine en test mais en tout cas c'est un produit que j'ai beaucoup aimé on reste dans les produits pour le visage puisque j'ai terminé mon nettoyant qui était la gelée nettoyante rééquilibrante de chez Bio Beauté by Nuxe à l'extrait de Cranberry et pour les peaux mixtes et c'est vraiment vraiment un produit que j'ai adoré c'était un très grand format il m'a duré honnêtement pas mal de temps je ne saurais vous dire mais en tout cas c'est vraiment une très très belle découverte la gamme Bio Beauté by Nuxe honnêtement je l'apprécie beaucoup et voilà c'était un produit que j'utilisais en fait après mon démaquillage à l'huile pour parfaire vraiment le démaquillage et nettoyer ma peau c'est un nettoyant qui est extrêmement doux je l'utilisais avec une petite éponge Conjac et du coup c'est hyper facile d'application ça mousse très bien ça se rince facilement ça ne pique pas la peau et voilà honnêtement c'est vraiment un produit que je peux vous recommander peut-être que je le rachèterai dans le futur mais pas immédiatement bien évidemment on retrouve mon démaquillant préféré pour les yeux spécial maquillage water proof de la marque Inel de chez Leclerc qui est bifasé et qui est génial vraiment c'est un démaquillant que je rachète à chaque fois je pense que vous le savez maintenant donc je vous le conseille vivement côté gel douche j'en ai terminé un du petit marseillais l'odeur framboise épivoine les gels douche de cette marque ce sont vraiment des gels douche que j'apprécie beaucoup au niveau de la texture et les odeurs qui sont souvent très agréables et celle-ci en faisait partie je ne suis pas particulièrement fan initialement des odeurs fleuries je suis beaucoup plus dans le côté sucré mais là pour le coup framboise épivoine c'est un mélange qui était tout à fait délicat et vraiment très agréable c'est vraiment un gel douche que j'ai apprécié utilisé donc il m'en reste un deuxième puisque je les avais acheté par l'eau de deux durant les promos Leclerc ensuite j'ai terminé à mon plus grand regret les produits de la marque Rituals dans la gamme Cherry Blossom que j'avais eu dans mon swap avec Céline et je vous dis à mon plus grand regret parce que ce sont des produits que j'ai beaucoup beaucoup aimé ça a été un gros coup de coeur pour cette marque et ces produits sont absolument géniaux donc tout d'abord il y avait la crème fouettée pour le corps je crois que c'était mon produit préféré la texture est assez assez inédite l'odeur est plus qu'agréable je vous assure que c'est encore une fois une odeur très délicate mais en même temps assez fine je trouve assez subtile qui m'a beaucoup plu donc c'est vraiment une odeur que je peux vous recommander dans cette marque elle hydratait super bien et vraiment j'ai adoré j'ai également fini l'exfoliant pour le corps avec des grains plus ou moins gros il était aussi agréable honnêtement ça a été encore une fois un produit que j'ai bien aimé utiliser qui faisait son job et enfin le dernier produit ça a été le gel douche extra moussant vraiment une belle surprise parce que ça sort sous forme de mousse à raser un petit peu donc c'est assez aérien et très agréable et assez ludique à utiliser je trouve sous la douche mais je vous dis ce sont vraiment des produits que je pense à racheter pour le coup parce que ça a été une très très belle découverte toujours pour le corps j'ai terminé le lait après soleil de chez Yves Rocher donc le protectile végétal 3 en 1 que vous connaissez probablement parce que c'est un peu un best seller chez eux et c'est un après soleil que j'adore je l'avais depuis l'année dernière en fait celui-ci du coup je l'ai terminé et oui je le rachèterai là en ce moment j'utilise le Hawaiian Tropique que j'aime aussi énormément mais celui-ci a une odeur tout à fait agréable ça respire l'été enfin ça sent bon l'été plutôt vraiment et surtout ça nourrit extrêmement bien la peau mais en tout cas ça vaut pas très très cher puisque vous avez tout le temps des promos chez Yves Rocher donc je vous le recommande si jamais vous ne l'avez jamais testé parce qu'il est génial ensuite on passe à quelques produits capillaires donc j'ai terminé les produits que j'utilisais en ce moment à savoir la gamme Timothée Pur donc le shampoing ainsi que l'après-shampoing qui sont ceux-là sans silicone sans parabènes et sans colorants je vous en ai parlé dans mes favoris dans ma routine capillaire donc je ne vais pas m'étaler je les ai beaucoup aimés je les avais achetés en lot de 2 donc j'ai la suite qui m'attend encore mais si jamais vous recherchez des shampoings sans silicone qui vraiment ne sont pas très très chers et qui ont un bel effet sur les cheveux je vous les recommande vivement et j'ai également un shampoing sec à vous présenter donc celui de chez Baptiste bien évidemment à la cerise je ne sais pas s'il est encore nécessaire que je m'étale sur ce produit vous le savez j'adore les shampoings sec Baptiste donc bien évidemment je rachète et celui à la cerise est vraiment super agréable j'attrape ensuite une laque donc c'est celle de chez Elnette de chez L'Oréal bien évidemment celle-ci est la normale et oui je rachète c'est aussi l'un de mes indispensables cheveux c'est un produit que je n'utilise absolument pas au quotidien mais lorsque je me coiffe en faisant quelques boucles etc c'est le genre de produit que j'aime bien et c'est une laque qui est agréable parce qu'en fait lorsque vous brossez vos cheveux les résidus de laque se retirent et ils retrouvent presque leur forme initiale où elle ne colle pas elle ne cartonne pas les cheveux et je la paye moins de 3 euros en Allemagne donc bien évidemment j'ai déjà racheté en parlant de l'Allemagne un produit que j'achète chez DM c'est bien sûr la mousse à raser à la noix de coco celle-ci c'est vraiment ma senteur favori je l'aime beaucoup c'est un produit qui fait son travail encore une fois qui coûte pas cher pour les aisselles etc c'est le genre de produit que moi j'apprécie beaucoup ça sent très bon c'est très chimique parce que la couleur est vraiment d'un bleu assez intense mais moi je rachète parce que c'est vraiment un produit que j'apprécie ensuite j'ai une petite crème pour les mains de la marque Polar à savoir la véritable crème de Laponie que j'avais eu dans ma little box et que j'ai vraiment terminé parce que c'est une crème que j'ai beaucoup beaucoup apprécié elle est assez épaisse et assez riche mais j'ai aimé l'appliquer en fait le soir avant d'aller me coucher comme ça ça avait le temps de pénétrer dans la nuit tout simplement parce que je ne sais pas vous mais moi appliquer des crèmes pour les mains vraiment comme ça riche aux textures riche pardon et épaisse ça ne me plaît pas trop en journée parce que voilà il ne faut pas trop tout toucher et ça m'énerve tout simplement donc je vais la réserver pour le soir mais c'est une crème que j'ai adoré je ne pense pas la racheter puisque j'en ai d'autres à utiliser avant et j'ai envie de découvrir d'autres produits comme toujours mais en tout cas si vous tombez dessus n'hésitez pas à vous diriger vers cette crème parce qu'elle a été vraiment efficace ça me déhydratait très très bien donc je vous la recommande et enfin avant de passer au maquillage j'ai deux derniers produits pour le visage à vous présenter donc tout d'abord le gommage de la marque Bogtanix de chez Boots qui est la gamme un petit peu naturelle du magasin que j'ai plutôt bien aimé mais ça n'a pas non plus été un énorme coup de coeur je trouvais que les grains étaient assez abrasifs mais pourtant il y en avait peu mais pour le coup c'était pas franchement un gommage qui était agréable l'affaire je trouve sur la peau j'avais l'impression que ça m'irritait la peau plus qu'autre chose et j'ai pas vu un effet vraiment très concluant par rapport à ce produit donc pour le coup je ne rachèterai pas et enfin le dernier produit visage c'est encore un produit de la gamme Biobauté de chez Nuxe c'était l'eau micellaire à l'eau d'orange donc en petit format miniature comme ça que j'avais eu du site New Pharma avec un petit coffret que je vous avais présenté il me semble et j'avais pris lorsque je suis partie en Italie début juillet pour l'utiliser tout simplement parce que sinon les petites miniatures je ne m'en sers pas et j'ai pas franchement accroché c'est pour visage et yeux donc j'utilisais le matin pour me rafraîchir mais déjà je n'ai pas trouvé l'odeur très agréable pourtant j'apprécie les odeurs d'orange mais celle-ci n'est pas fidèle je trouve à l'odeur initiale du fruit et j'ai trouvé je sais pas au niveau de la texture c'était très liquide enfin une eau micellaire et en général très liquide mais là je ne sais pas ça s'apparentait plus à de l'eau qu'autre chose et franchement j'ai pas vraiment accroché une nouvelle fois avec ce produit donc je ne rachèterai pas et ensuite on passe au make-up j'ai terminé pas mal de produits donc tout d'abord la poudre Prime & Fine de chez Catrice format compact cette fois-ci la poudre matifiante donc qui est totalement vide c'est une poudre que j'adore je vous en ai déjà parlé des tonnes de fois si jamais vous pouvez vous procurer la marque Catrice dans les hauchons etc si vous n'êtes pas frontalière avec l'Allemagne foncez et si jamais vous avez envie de matiter parce que c'est un produit génial qui est vraiment transparent sur la peau qui floute tout en matifiant pour la journée ça coûte pas très cher et vraiment c'est une poudre que je rachèterai sans soucis j'en ai plusieurs à utiliser donc ça ne va pas être pour dans l'immédiat mais en tout cas je me redirigerai vers celle-ci sans problème j'ai terminé un color tattoo de chez Maybelline donc c'est assez étonnant mais honnêtement ça a été la plus belle ombre à paupières crème que j'ai utilisée c'est le On & On Bronze donc il est bel et bien vide et vous imaginez bien que je l'ai déjà racheté c'est une couleur bronze cuivre absolument magnifique très lumineuse et qui va super bien aux yeux bleus je trouve mais à tous les iris également mais particulièrement bien aux yeux bleus c'est une texture que j'adore qui se travaille très facilement vraiment les colors tattoo j'en ai plusieurs et je les apprécie tous mais ma préférence va bien évidemment à cette teinte-ci bronze qui est vraiment sublime donc je l'ai bien évidemment déjà racheté j'ai également terminé un produit teint donc c'est la BB crème spéciale peau mixte à grâce de chez Garnier dans ce format-ci c'est un tube que j'avais entamé l'année dernière et là je l'ai terminé au début de l'été et je vous l'ai présenté également dans ma vidéo favori du mois de juillet la seconde que j'ai entamé du coup donc oui j'ai racheté et c'est un produit que j'apprécie vous le savez je ne vais pas m'étaler sur le sujet pour les peaux mixtes à grâce c'est idéal le rendu est matifiant pour la journée donc gros coup de coeur j'ai fini également un petit mascara à sourcils de chez Essence vous le connaissez celui-ci il est vraiment génial c'est le Lash & Bro un mascara transparent qui est très bien pour fixer les sourcils donc bien évidemment je rachète j'en ai déjà en back-up et enfin pour terminer on passe à 4 produits que je jette parce qu'ils ne sont plus bons j'ai fait un tri avant de déménager bien évidemment dans mon maquillage et donc j'ai jeté bien évidemment quelques produits donc tout d'abord il y a le gel eyeliner de chez Essence qui a malheureusement séché il n'est plus du tout utilisable mais j'étais bien arrivé à la moitié je pense presque au 2 tiers c'est un gel eyeliner que j'aime beaucoup qui se travaille très bien qui est très très pigmenté et voilà c'est vraiment un produit que j'ai beaucoup aimé je ne pense pas le racheter parce qu'en fait maintenant je préfère les eyeliners feutres je trouve ça plus pratique ça nous évite d'avoir et un pinceau et un petit pot comme celui-ci là on a tout en un et c'est un petit peu plus pratique je trouve mais en tout cas si jamais vous êtes amateur de d'eyeliner en pot comme ça celui de chez Essence est vraiment très très bien ensuite je jette un petit all over cover stick je crois que ça s'appelle comme ça en teinte Oni de chez ELF en fait c'est un espèce de concealer en forme de petit tube comme ceci mais la couleur a changé au niveau de l'odeur pas tellement mais la couleur a un petit peu viré au orange et surtout ça fait plus de 3 ans que je l'ai donc il est périmé et je ne l'utilise plus donc ça ne sert à rien que je le conserve et je ne vais pas le donner puisqu'il n'est vraiment plus bon c'est pas franchement un produit que j'ai adoré je trouvais la texture assez épaisse je trouve donc je ne rachèterai pas ensuite un petit vernis de chez Mariono qui est devenu tout sec en fait il est rempli de paillettes mais là il n'y a plus que les paillettes qui sont à l'intérieur le reste du vernis a totalement séché et je ne suis pas fan vraiment des diluants je sais que ça existe mais là pour le coup avec ce genre de vernis ça ne fonctionne pas super bien donc les vernis Mariono sont très très bien je vous en ai parlé à plusieurs reprises sur ma chaîne on n'en parle pas souvent mais malheureusement mais pour le coup ils sont vraiment bien ils ne coûtent pas très cher 4,90€ je crois et ils sont vraiment d'une très très bonne qualité je ne rachèterai pas forcément parce que j'en ai d'autres des vernis à paillettes mais en tout cas celui-ci a été une belle découverte et enfin le dernier produit c'est un produit bis maquillage que vous avez probablement vu dans ma vidéo crash test et pour le coup je ne l'utilisais qu'une seule fois c'était à cette occasion et en fait c'est un mascara qui est dépourvu de produit qui est tout sec et visiblement il est défectueux de ce que la marque m'a dit et plusieurs d'entre vous l'ont, enfin le possèdent et n'ont eu aucun souci donc je pense que je suis mal tombée mais pour le coup ça ne me donne pas super envie de l'essayer donc je passe mon chemin pardon c'était le mascara show stopper et voilà j'ai pas vu d'effet j'ai pas pu le tester réellement du coup vu que il est totalement sec comme si le mascara avait 3 ou 4 mois donc pour le coup je ne rachèterai pas ça en est tout pour cette vidéo produit terminé j'espère de tout coeur qu'elle vous aura plu et si jamais vous avez testé des produits dont je vous ai parlé et que vous voulez nous partager votre avis ça sera avec grand plaisir qu'on pourra vous lire en commentaire en attendant la prochaine vidéo je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?